Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo que vous aimez tout particulièrement, que je vous fais à peu près à chaque saison et il s'agit donc des sous-verts. On se retrouve aujourd'hui pour des sous-verts printemps. Je vous mettrai dans la barre d'infos les autres sous-verts que j'ai réalisés pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. On commence tout de suite avec le premier sous-vert, il s'agit des cerises. Donc pour cela vous allez avoir besoin d'un petit rondin de bois que je trouve chez Amazon mais vous pouvez également le trouver chez Action, Cultura, La Forfouille, tous ces magasins. Je vous mettrai dans la barre d'infos pour que vous puissiez retrouver facilement les petits rondins et je vais prendre donc de la peinture rouge avec un pinceau assez fin comme vous pouvez le voir et je vais dessiner des petits ronds comme ceci pour dessiner mes petites cerises. Donc vous voyez je fais des paires de cerises et des cerises seules mais j'essaye qu'elles soient toutes à peu près de la même taille et je n'hésite pas à faire comme d'habitude à en mettre un tout petit peu qui déborde du cadre pour que ça fasse cette perspective un peu plus réaliste. Ensuite je prends exactement le même pinceau qui est quand assez fin et avec de la peinture verte je viens donc faire la queue des cerises ainsi qu'une petite feuille. Pour la couleur des peintures vous pouvez également les retrouver dans la barre d'infos je vous aurais mis toutes les couleurs exactes si vous souhaitez prendre les mêmes. Ensuite deuxième petit sous vert et il s'agit des petits crocus donc pour cela j'ai fait un mélange de couleurs donc j'ai mélangé un petit peu de blanc avec du violet et je suis venue obtenir donc ce joli petit violet clair et je vais dessiner donc hop trois petites choses comme ceci trois pétales avec la petite queue de la fleur et je vais faire cette petite chose aussi qui est ma base pour faire mon crocus et je fais exactement la même chose de l'autre côté avec de la peinture mais cette fois-ci simplement violette foncée je ne mélange pas de blanc. Cette fois-ci je viens rajouter les pétales du dessus donc hop vous voyez c'est très facile je fais les pétales et ensuite je ramène pour que ça soit vraiment à peu près la même couleur qu'il n'y ait pas de démarcation pour la queue de la fleur et je répète l'opération donc sur les autres fleurs. Je prends un pinceau un tout petit peu plus fin et toujours avec le même violet je viens rajouter sur la fleur de gauche car je trouvais qu'elle n'était pas assez réaliste et donc hop je remets un petit peu de pétales. Je viens ensuite prendre un pinceau un peu plus fin donc exactement le même mais si vous avez encore plus fin c'est parfait et je viens prendre donc un vert clair comme ceci et je vais faire donc les petites les petites herbes qu'il y a autour de nos fleurs car si vous avez des crocus chez vous vous savez que les fleurs ne sont pas très hautes et sont à peu près à la taille de l'herbe donc on n'hésite pas à mettre l'herbe à peu près à la même hauteur. Troisième sous vert et il s'agit des petites jacinthes donc pour cela c'est très facile je prends un pinceau fin exactement le même avec de la peinture verte et je vais faire donc des petits traits comme ceci vraiment très fin sur mon petit rondin de bois comme vous voyez je mets un petit peu partout sur le bas de de mon de mon rondin et je vais venir donc en faire de différentes tailles et dans tous les sens. Une fois que le résultat me plaît je vais prendre donc des petits cotons tiges comme ceci je vais les prendre par deux donc là je viens prendre du violet foncé et du violet clair et je vais venir donc faire mes petites fleurs de jacinthes sur une des tiges vous choisissez une des fleurs et donc vous vous faites des petits points comme ceci avec donc vos couleurs choisies et donc je vais mettre également des petites fleurs donc cette fois-ci je viens tremper les cotons tiges dans du rose clair et dans du rose un peu plus fuchsia et je répète donc l'opération sur une petite tige verte que j'ai réalisé et je viens également en mettre une petite comme ceci qui dépasse un petit peu du champ ensuite on passe à un autre sous vert qui est mon préféré et il s'agit des petits radis pour cela je vais avoir besoin d'un rose fuchsia que je vais venir donc faire comme ceci et avec un rose fuchsia que j'ai mélangé avec du blanc je vais obtenir ce rose un peu plus clair qui va me servir à faire la pointe de mon radis donc comme vous pouvez le voir il s'agit d'une petite goutte d'eau et comme vous voyez là je reprends un petit pinceau qui est sec pour venir dégrader mon rose fuchsia avec mon blanc c'est ce qui va permettre que ça soit vraiment mélangé avec un pinceau bien sûr qui n'a pas de matière c'est plus facile et ça va se fondre plus facilement donc je n'hésite pas à rajouter encore comme je vous disais ce qui dépasse un petit peu du cadre et avec un pinceau un pinceau fin pardon et de la peinture verte je vais venir faire donc les petites feuilles de mes radis et donc vous voyez c'est très facile c'est pas très régulier vous baladez un peu votre pinceau pour que ça soit des feuilles qui soient pas très très droites et je viens donc en faire trois à chaque de mes radis ensuite on passe donc au dernier petit sous vert et il s'agit des fraises donc pour cela je vais avoir besoin de la peinture rouge et je vais venir faire donc d'un petit triangle un petit peu arrondi donc ça va me servir de base pour mes fraises comme d'habitude on en fait un petit peu qui sortent du champ je vais essayer qu'elle soit à peu près régulière qu'il n'y ait pas trop de différence entre toutes les tailles de mes fraises une fois que le résultat me plaît je vais venir donc prendre un petit pinceau fin avec de la peinture blanche et je vais venir faire donc les petites graines qu'il y a sur les fraises donc vous pouvez également soit prendre de la peinture blanche de la peinture noire ou alors de la peinture un petit peu rosée pour faire vos petits points ça peut être également très joli donc je viens les mettre un petit peu partout sur mes fraises et ensuite je prends exactement le même pinceau mais cette fois-ci avec du vert foncé et je vais venir faire donc la petite la petite la petite feuille et la petite queue des fraises donc ça c'est vraiment très simple également vous voyez hop je fais comme ceci et je n'oublie pas de faire hop la petite queue de la fraise et je répète l'opération sur toutes mes fraises ensuite je viens appliquer donc sur la totalité de mes sous verre du vernis col donc là pas d'inquiétude vous voyez que c'est complètement opaque mais un vernis col va venir donc être transparent et complètement invisible une fois sec donc si ça vous fait ça que vous voyez les traces de passage de votre pinceau ne vous inquiétez pas une fois sec je peux vous garantir qu'il n'y aura plus de traces et que ça sera complètement invisible j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le DIY que vous avez préféré quel est le sous verre que vous avez préféré et n'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag coconut fashion lifestyle sur les réseaux sociaux ou à m'envoyer vos créations en privé je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo rendez vous mercredi à 17 heures sinon on se retrouve mardi à 10 heures pour un nouvel article